Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que ça fait longtemps que je voulais filmer, c'est une vidéo que je suis vraiment contente de faire pour vous. Je vous présente mes produits favoris qui proviennent de la pharmacie, donc des très bons produits de bonne qualité qui font un beau fini sur la peau, mais à moindre prix. J'ai vraiment plein de produits à vous présenter, que ce soit pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, j'ai vraiment un beau beau mix à vous présenter. Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo pour vous présenter les produits qui s'en viennent. Puisque j'ai beaucoup de produits à vous présenter aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est vous présenter tous les produits que je préfère, mais divisé par catégorie, donc divisé par marque. On va commencer tout de suite avec la marque NYX. J'ai une belle palette à vous présenter, vous la connaissez sûrement tous, mais c'est un incontournable. C'est la palette de Contouring et de Highlight. C'est une palette qui a sorti il y a environ peut-être un an, comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé beaucoup, puisqu'ils sont assez usés. Celle dont je me sers le plus souvent pour le Highlight, c'est celui-là ici. Cette poudre-là ici, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en sers pour mettre sous les yeux. Sinon, c'est un très très beau Highlight que je viens des fois mélanger un petit peu avec le doré, qui est dans le coin ici. Qu'est-ce que j'aime faire, en fait, parce que lui qui est blanc ici, va être extrêmement extrêmement clair, mais fait, comme vous pouvez le voir, fait une très très grande lumière. C'est pour ça que des fois, je viens chercher un petit peu le doré, pour venir atténuer un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, un arête qui est extrêmement présent, qui est extrêmement brillant aussi, qui fait un effet luisant. Très très bonne palette. Pour le branding, habituellement, celle dont je me sers, c'est celle-là ici. Puisque c'est une couleur qui est un petit peu moins orange que les autres, c'est celle-là vraiment qui est ma préférée. Celle-là ici est beaucoup trop foncée pour moi. Celle-là ici sort un petit peu orange. Donc, celle qui est au centre ici est vraiment ma préférée pour moi. En fait, c'est celle qui fonctionne le mieux pour mon visage. C'est une couleur qui est assez froide aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui n'est pas trop foncée non plus. Donc, pour les peaux assez pâles comme moi, c'est la palette parfaite pour faire votre petit bronzing ou même du contouring pour après ça, venir faire du highlight. On continue toujours dans la marque NYX. J'aime beaucoup leurs blushs. Comme vous pouvez le voir, j'ai trois blushs différents dans les mains. J'ai la couleur qui est Summer Peach, Pêche et puis Pincée. Ma couleur préférée, c'est la couleur ici, Pincée. C'est un petit rose un petit peu plus foncé. Pourquoi est-ce que c'est ma préférée? C'est une couleur qui va contenir des petits pigments vraiment, vraiment discrets, un peu brillants. Ce qui va faire, ça va faire une joue qui va être très lumineuse. Ces deux-là ici sont un petit peu plus pêches, donc des couleurs parfaites pour l'été. C'est des blushs qui sont crémeux. C'est des blushs qui ne sont pas poudreux non plus. Évidemment, ils sont extrêmement pigmentés. Faire attention un petit peu avec la brosse quand on vient prendre le produit. Mais sinon, ça fait des très très belles joues. Un très beau fini aussi, évidemment. Ces deux-là ici sont un petit peu plus discrets. Pour ce qui est de la couleur Pincée, il faut faire un petit peu en fait attention. Puisque c'est une couleur extrêmement pigmentée, on peut se retrouver avec une joue qui va être extrêmement rosée. Mais sinon, il faut juste faire attention à ça. Le tour est joué. C'est une très belle couleur. C'est des très très beaux produits aussi. Un fini qui fait assez naturel quand on y va avec une main assez légère. Mon dernier produit favori de chez NYX, j'en ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. C'est le HD Concealer Studio Photogénique. Moi, je prends la couleur CW02. Ils ont une très très belle gamme de couleurs aussi. Vous allez voir, il y a des couleurs chaudes, tant des couleurs plus froides, des couleurs plus rosées ou plus jaunes. Ils ont vraiment une belle belle gamme. C'est un produit qui est extrêmement liquide. C'est un produit qui se fond extrêmement bien dans la peau. C'est un produit aussi qui va contenir un petit peu de rosée. Donc, il va venir cacher extrêmement bien vos cernes. Très très bon produit. C'est léger, c'est liquide. Ils se fond bien dans la peau. Ça reste pas aussi dans chaque petite ligne du visage. Donc, ça c'est vraiment un gros plus. C'est pour ça que c'est dans mes favoris de la pharmacie. Donc, je me sers encore tous les jours, peu importe. Même si j'ai mon Smashbox, je m'en sers toujours. Puisque c'est un très très bon produit. Et je pourrais pas m'en passer. On passe maintenant à la marque L'Oréal. Pour L'Oréal, j'ai seulement deux produits. Évidemment que je dois vous présenter le mascara Voluminous Carbon Black. Comme vous le savez déjà peut-être, c'est un mascara que j'adore. C'est un mascara que j'utilise très souvent. C'est lui que je porte aujourd'hui en fait. Très bon mascara pour avoir beaucoup de volume sur les cils. C'est un mascara qui est aussi extrêmement noir. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de celui-là ici. Très beau volume, une belle longueur aussi que ça va donner sur les cils. C'est vraiment un préféré à moi. Qu'est-ce que j'aime de celle-là aussi, c'est que c'est un tube qui va durer extrêmement longtemps. Donc, un 3-4 mois. C'est un plus pour celle-ci. C'est un tube qui coûte 5 à 6$ seulement. Vraiment pas cher. Et une qualité hors pair. Je vous le conseille. Essayez là, vous allez voir. Vous serez pas déçus. J'en suis convaincue en fait. Puis, mon dernier produit de L'Oréal que j'ai à vous présenter, c'est le rouge à lèvres. Je vous présente en fait mon préféré de leur collection. C'est dans la collection privée by Julian. C'est une collection qui a sorti il y a peut-être un an, mais vous pouvez vous la procurer encore en magasin. C'est un rose nude, comme vous pouvez voir ici. Une couleur qui est extrêmement jolie. Une couleur qui se porte avec tout aussi. C'est un rouge à lèvres qui va contenir une petite brillance aussi. Donc, ça va faire une lèvre avec une petite brillance. J'adore ça. Évidemment, c'est vraiment mon style. Très, très belle couleur qui va avec tout. Qui va pour tous les ensembles, pour toutes les journées, toutes les occasions. C'est un moss. Essayez-le. C'est aussi une belle couvrance sur la lèvre. Ça reste longtemps. C'est pas quelque chose qui va baver, si on veut, autour des lèvres. Ça va vraiment rester une bonne partie de la journée. Très, très bonne qualité pour les rouges à lèvres. Prochaine marque que je vous présente, c'est la marque Marcel. On reste dans les produits pour les lèvres pour cette marque-ci. Les rouges à lèvres Marcel, dans les petits tubes noirs comme ça ici, dans la collection Rouge Expression. Ma couleur préférée est la 810, la Nude Pink. C'est une couleur qui est extrêmement jolie. C'est une couleur plus mat, par exemple. Comme vous pouvez voir ici. C'est encore dans mes teintes que j'adore. C'est encore un rose nude. Un rose qui va aller en fait avec tout. Un rose qui va être assez pigmenté aussi, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que j'adore faire avec ces rouges à lèvres-là. En vous présentant mon deuxième produit, c'est rajouter un petit gloss par-dessus. Dans leur collection Luxe Gloss. Vous venez rajouter un peu de gloss par-dessus. Mon préféré en fait, c'est le Spicy Nude que vous voyez ici. On vient le rajouter par-dessus. Ça donne une belle brillance au rouge à lèvres. Puisque c'est un rouge à lèvres déjà assez mat, moi j'ai à venir ajouter une petite brillance. C'est un must-have pour moi, puisque c'est une teinte que je peux porter tous les jours. C'est une teinte assez discrète aussi, donc qui est parfaite pour aller travailler ou pour les coller. Essayez-le, vous allez voir. C'est un rouge à lèvres extrêmement crémeux. C'est un gloss qui n'est pas trop collant non plus. C'est juste parfait, parfait. Mon prochain produit que je vous présente, c'est dans la marque Milani. J'ai seulement un produit à vous présenter pour cette marque-là. C'est un blush, donc l'Orbaked Blush. Ma couleur favorite, c'est la couleur Luminoso qui est dans la couleur 05. C'est une couleur qui est assez pêche. C'est une couleur qui va contenir une belle brillance. Ça fait une joue qui est extrêmement en santé. Évidemment, ça par exemple, il faut faire attention, c'est un produit qui est très, très pigmenté. Il est allé avec une main extrêmement légère avec le pinceau. C'est ce que je porte sur mes joues aujourd'hui, présentement. Je l'adore. C'est vraiment un petit produit qu'on peut servir tous les jours. C'est un produit qui va avec tout, puisque c'est une couleur assez neutre. Donc comme on peut voir, il y a un petit peu de rose, un petit peu de pêche. Ça reste une couleur qui va bien pour tous les jours. On passe maintenant à la prochaine marque, en fait, qui est la marque Maybelline. J'ai plusieurs produits à vous présenter pour Maybelline. Je vais commencer tout de suite avec mon produit préféré, je crois, de la marque. C'est un eyeliner. Donc c'est le eyeliner Master Precise Curvy. C'est un eyeliner qui va contenir une pointe qui est assez large. Je crois qu'on la tourne de côté. Ça fait une pointe qui est extrêmement plus mince aussi. C'est une pointe qui est rigide, hyper pratique pour les débutants du eyeliner, pour ceux et celles qui veulent se pratiquer à faire une ligne qui va être droite, soit une ligne fine, soit une ligne plus large, peu importe. C'est impossible de faire une ligne qui ne sera pas droite avec ça ici, puisque c'est un petit embout qui est dur. Donc c'est impossible que votre petit embout se promène. Ça fait des belles lignes. C'est ce que j'ai présentement sur les yeux. Ça m'a pris deux secondes de faire ça ce matin. Vous allez voir, essayez-le. C'est pas cher, c'est une qualité qui est hors pair aussi. C'est un noir qui est mort, donc il n'y a pas de brillance sur le noir. Essayez-le, vous allez voir, ça va vous prendre un petit 5 secondes le matin. Faire un 4-Eye, ça va être super beau, j'en suis sûre. Les prochains produits Maybelline que j'ai à vous présenter, c'est les Color Tattoo 24 Hours by Eye Studio. En fait, c'est des petits fards à paupières en crème dans les peaux. Ma couleur préférée, comme je l'ai déjà présenté, c'est la Bat to the Bronze, qui est une couleur bronzée taupe un petit peu, qui va contenir un petit côté métallique sur les yeux. C'est vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce que je fais? Soit que je m'en sers toute seule, soit que je m'en sers comme base de ombre à paupières. C'est un produit qui est polyverne, c'est un produit qui tient extrêmement bien sur les yeux aussi. Comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même assez creusé. C'est un produit dont je me sers souvent, puisque c'est vraiment un bon produit. Et ça fait vraiment aussi une bonne base pour les yeux. J'ai une deuxième couleur aussi que j'aime beaucoup avec ce produit-là, qui est le Barely Branded, qui est un petit champagne métallique. C'est une couleur qui va être parfaite aussi pour mettre comme base d'ombre à paupières, pour vos petits looks un petit peu plus pâles, un petit peu plus discrets. C'est quelque chose que vous voyez que j'ai vraiment travaillé, puisque je m'en sers souvent, c'est un bon produit. Ça va amener un petit peu de brillance à votre ombre à paupières. C'est le produit parfait pour un petit look, un petit peu de soirée, mais pas trop prononcé, donc avec des couleurs un petit peu plus pâles. Le dernier produit Maybelline que j'ai à vous présenter, c'est des ombres à paupières. En fait, c'est un quatuor d'ombre à paupières qui est le Eye Studio, qui ressemble à ça ici. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment plein, plein, plein de couleurs. J'ai vraiment plein de palettes, puisque c'est vraiment des très bonnes palettes. C'est vraiment un très bon produit. C'est des couleurs qui sont extrêmement pigmentées. C'est des couleurs qui vont faire un bel effet sur l'oeil aussi. C'est des couleurs qui vont rester toute la journée et qui vont pas s'effacer, comme plusieurs ombres à paupières de pharmacie qui peuvent faire. C'est pour ça que j'ai pas d'autres ombres à paupières à vous présenter, en fait, dans ma vidéo, puisque c'est vraiment les seuls, selon moi, qui font un effet professionnel comme les autres que j'ai, mais vraiment à moindre prix. Ma palette préférée, en fait, c'est la Copper Chic, qui présente des couleurs comme ça ici. On a une couleur champagne, on a des couleurs un petit peu plus brun-copper ici. Vraiment une belle palette. Sinon, vous pouvez même aller avec la palette ici, que j'aime beaucoup aussi, qui est la Coral Oasis, qui va contenir de très belles couleurs aussi. Il y a plein, plein de belles couleurs dans ces palettes-là. Il y a une palette un petit peu plus funky aussi, qui ressemble à ça, des couleurs foncées, mais extrêmement brillantes aussi. Qu'est-ce qui est le fun avec ces palettes-là ici? Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ceux-là? C'est que même si c'est un fard qui est foncé et qui est brillant, ça va être extrêmement pigmenté sur l'oeil et ça va rester aussi brillant sur l'oeil parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver avec les fards qui ont une forte brillance, en fait? C'est qu'une fois sur l'oeil, ils vont vraiment s'effacer rapidement et seront au final vraiment pas pigmentés. Contrairement à ceux-là ici, qui restent extrêmement pigmentés sur l'oeil, ça fait vraiment des beaux looks. Je vous les conseille. Essayez-les, vous allez voir, c'est des fards qui sont extrêmement crémeux. C'est pas poudreux, comme vous pouvez voir. Je fais à peine toucher. Puis c'est vraiment super pigmenté, comme on peut voir sur la main ici. Très, très beau fard, crémeux, vraiment pas poudreux non plus, donc aucune chance que vous ayez plein de petites particules sous l'oeil, comme plusieurs fards de pharmacie peuvent faire. Essayez-le, vous allez voir, vous serez pas déçus. Puis, pour terminer la vidéo, je vous présente, évidemment qu'il fallait que je vous présente, une marque de pinceaux pour le visage, pour le maquillage. J'avais pas le choix. En fait, même, ça me fait plaisir de vous présenter ça. C'est une marque que j'adore. C'est mes premiers pinceaux que j'ai eus. C'est des pinceaux dont je me sers encore aujourd'hui, puisque c'est sincèrement des bons pinceaux. Ils sont extrêmement doux. Je vous parle, en fait, de la marque EcoTools. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment, je pense, la collection complète. Donc, c'est pas une joke. C'est vraiment des très, très bons pinceaux, puisque je les ai tous achetés, puisque c'est vraiment une bonne qualité. C'est des pinceaux qui sont extrêmement doux, qui sont professionnels, qui sont vraiment bien construits. C'est parfait pour le visage. Je vous présente pas la marque Real Technique, parce que personnellement, c'est pas une marque que je préfère. Je trouve pas que les pinceaux sont tous doux, comme ceux-là ici. Puis ceux-là sont encore moins chers que les Real Technique. Les EcoTools, c'est vraiment une marque qui est exceptionnelle. C'est une qualité qui est exceptionnelle aussi. Si je la compare avec mes Sigma, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va être similaire. C'est super, super doux. C'est quelque chose qui est agréable pour le visage aussi. Ça fait un beau fini. C'était tout pour mes produits favoris de pharmacie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Du moins, moi, ça m'a tellement fait plaisir de faire cette vidéo-là, parce que c'est vraiment des produits exceptionnels. C'est vraiment des produits de qualité dont je me sers tous les jours, ou presque, je me sers souvent du moins. C'est vraiment des produits que je vous conseille d'essayer, puisque ça vaut la peine de les avoir dans sa collection. Donc sur ça, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!